Alors le magicien s'écria Ah, je sais à présent qui joue avec la mer. Que fais-tu, Poama ? Une fois le jour et une fois la nuit, je sors chercher ma nourriture. Une fois le jour et une fois la nuit, je m'en retourne. Laissez-moi tranquille. Écoute, Poama, quand tu sors de ta caverne, les eaux de la mer se déversent d'un puce à tasseque. Et toutes les grèves de toutes les îles restent nues, et tous les petits poissons meurent. Et Raja Mozankaban, le roi des éléphants, ses jambes se crottent. Quand tu retournes et te réinstalles dans la puce à tasseque, les eaux de la mer montent, et la moitié des petites îles sont noyées. La maison de l'homme est inondée, et Raja Abdullah, le roi des crocodiles, sa bouche est pleine d'eau salée. Je ne me savais pas tant d'importance. Désormais, je sortirai sept fois le jour, et l'eau ne se reposera jamais. Je ne peux te faire jouer le jeu auquel tu étais destiné, Poama, parce que tu m'échappas dans les tout-commencements. Mais si tu n'as pas peur, monte et nous pourrons parler. Je n'ai pas peur. Et il s'éleva vers le haut de la mer, dans le clair de lune. Il n'y avait personne au monde de si grand que Poama, car il était le roi crabe de tous les crabes. Et il était plus haut que la fumée de trois volcans. En montant à travers les branches de l'arbre merveilleux, il arracha un des grands fruits jumeaux, la noix magique à double amende qui rajeunit les hommes. Et la toute petite fille, la vie, qui dansait dans l'eau le long de la pirogue, elle la repêcha et se mit à en évider la coquille avec la pointe de ses ciseaux d'or. Alors le magicien dit Maintenant, Poama, roi crabe de tous les crabes, fais un sortilège et nous jugerons de ton pouvoir. Poama roula les yeux, remua les pattes, mais ne put qu'agiter la mer. Et le magicien ne put s'empêcher de rire en disant Tu n'es pas si important après tout, Poama. Laisse-moi essayer à mon tour. Et il fit un sortilège de la main gauche, rien que du petit doigt de sa main gauche. Et crois-tu mieux aimer ? La double carapace bleu-verte et noire de Poama tomba comme l'écorce d'une noix de coco. Et Poama se retrouva tout nu et tout mou, mou comme les petits crabes que l'on trouve parfois sur la grève. Alors la petite fille dit à son tour Oh, roi des crabes, es-tu vraiment si important ? Faut-il demander à l'homme que voilà de te découper avec son couteau ? Faut-il envoyer chercher le roi des éléphants pour te trouer de ses défenses ? Ou appellerais-je le roi des crocodiles pour te mordre ? J'ai honte. Rends-moi ma coque dure et laisse-moi rentrer à Poussata Sec et je n'en sortirai qu'une fois le jour et une fois la nuit pour chercher ma nourriture. Non, je ne te rendrai pas ta carapace, car tu deviendrais plus orgueilleux et plus fort. Et peut-être oublierais-tu ta promesse de ne plus jouer avec la mer. Que ferais-je ? Tout mou comme je suis, les requins et les chiens de mer me mangeront. Je ne pourrai jamais sortir pour chercher ma nourriture et alors je mourrai. Écoute, Poama, je veux bien faire quelque chose pour toi, bien que tu m'aies échappé dans les tout-commencements. Je puis faire de chaque pierre, de chaque trou et de chaque touffe de Gohémon un abri pour toi et tes fils. Choisis ce que tu veux. Cela est bon, mais si l'homme n'avait pas occupé ton attention au tout-commencement, je ne me serais pas sauvé sans attendre tes ordres et rien ne me serait arrivé. Que fera-t-il pour moi, lui ? Si tu veux, je ferai un sortilège de telle sorte que l'eau profonde et la terre sèche soient pareillement ton domaine à toi et à tes fils, de manière que tu puisses te cacher à la fois sur la terre et dans la mer. Évidemment. Évidemment. mais si la petite fille qui me vit fuir dans les tout-commencements avait alors parlé, le magicien m'aurait appelé et rien ne me serait arrivé. Que fera-t-elle pour moi, elle ? Si tu veux, je ferai un sortilège et je te donnerai cette paire de ciseaux qui sont très pointues et très solides, de manière que toi et tes fils puissent manger des noix tout le long du jour. A l'aide de ces ciseaux, vous pourrez creuser un pusata sec ou, si la terre est trop dure, vous pourrez grimper dans les arbres. Non, je ne choisis pas encore, car tout mou comme je suis, mes dons ne me serviraient de rien. Rends-moi ma coque dure, aînée des magiciens, et alors je t'obéirai. Je veux bien te la rendre, Poama, pendant onze mois de l'année, mais le douzième mois, je te la retirerai, afin que vous n'oubliez jamais, toi et tes fils, que je sais faire des sortilèges. Car si tu peux courir à la fois sur la terre et sous l'eau, tu deviendras trop hardi. Si tu peux grimper aux arbres, casser des noix et creuser des trous avec tes ciseaux, tu deviendras trop gourmand. Alors l'aînée des magiciens fit un sortilège de la main droite, de tous les cinq doigts de la main droite. Et voici que Poama devint de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un petit crabe vert qui nageait le long de la pirogue, en criant d'une toute petite voix, Donnez-moi mes ciseaux. La toute petite fille le cueillit et le mit dans la paume de sa petite main brune. Elle l'assit au fond de la pirogue et lui donna ses ciseaux qu'il brandit dans ses petits bras. Je peux manger des noix, je peux casser des coques, je peux creuser des trous, je peux grimper aux arbres, je peux respirer dans l'air sec et me faire un puce à tassec sous chaque pierre. Je ne me savais pas si important. Poama se laissa tomber de la pirogue dans l'eau et il était si petit qu'il aurait pu se cacher à l'ombre d'une feuille morte. Cela fut-il bien fait ? Oui, mais maintenant il faut retourner à Perak et c'est très long à la pagaie. Si nous avions attendu que Poama fût sorti et rentré à Poussata sec, l'eau nous aurait porté là toute seule. Aux pécheurs de la lune, voici un homme qui est trop paresseux pour retourner à la pagaie chez lui. Ramène sa pirogue avec ta ligne. Puisque je dois être paresseux, que la mer travaille pour moi deux fois le jour, à jamais. Cela m'épargnera de ramer. Le rat de la lune cessa de ronger la ligne et le pêcheur la laissa filer jusqu'à toucher la mer. Alors il tira toute la mer profonde, passé l'île de Bintang, passé Singapour, passé Malacca, passé Selangor jusqu'à ce que la pirogue glissa de nouveau dans l'embouchure du fleuve Perak. Et le magicien dit aux pêcheurs de la lune Veille bien à tirer la mer deux fois le jour et deux fois la nuit pour toujours de manière que les pêcheurs de Malaisie n'aient point à pagailler. Mais fais attention à ne pas la tirer trop fort ou je ferai un sort contre toi comme je l'ai fait avec Pohama. Depuis ce jour, la lune a toujours tiré la mer et fait ce que nous nommons les marais. Quelquefois le pêcheur de la lune tire un peu trop fort et ce sont les marais de printemps. Quelquefois il tire trop doucement et ce sont les morteuses eaux. Mais presque toujours il fait attention par crainte du magicien. Et Pohama ? Tu peux voir sur la plage comment tous les bébés crabes se font de petits poussades à sec sous chaque pierre, chaque touffe de varec des sables. Vous pouvez les voir brandir leurs petites pinces et dans quelques parties du monde ils habitent vraiment sur la terre sèche et grimpent dans les palmiers et mangent des noix de coco. Une fois par an, tous les Pohama doivent dépouiller leur coque dure tout comme l'avait promis le magicien ? Oui. De sorte que ce n'est pas juste de tuer ou de poursuivre les bébés de Pohama rien que parce que le vieux Pohama a été bêtement malpoli il y a très longtemps de cela. Oh, à propos, les bébés crabes détestent qu'on les extirpe de leurs petits poussades à sec pour les rapporter à la maison dans de vieux pots à moutarde. C'est pourquoi ils pincent avec leurs ciseaux et c'est bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...